Salut c'est Max, bienvenue chez moi. On va visiter, on va faire enfin le petit, comment on appellerait ça, le studio tour, le petit setup, la petite présentation, parce que enfin j'ai volé d'Eddie Detech qui peut m'aider pendant que je te montre eFilm. C'est parti. On va commencer par cette étagère absolument magnifique, sponsorisée par Ikea. Merci Ikea. Et dedans on trouve quoi ? Tout un tas de trucs très très inutiles, mais tout un tas de trucs très utiles. Comme par exemple cette petite boîte, qui est une boîte où tu peux voir, tu as absolument tout, tous, tous les raccords vidéo et les petits objets vidéo nécessaires, enfin audio pardon, donc tu as des raccords, tu vois, double comme ça, tu as des trucs comme ça, tu as des trucs comme ça, pour ça c'est pour brancher ton bracelet, voilà, tu as tout, tu as tout. Tu vas sur Amazon, tu commandes tout, tu es dans une petite boîte bien rangée, comme ça quand tu as besoin de quelque chose, et bien tu l'as, tu n'es pas en galère. Donc ça c'est la boîte pour l'audio, voilà, donc tous les accessoires de micro, etc. On la range ici au-dessus de la box. Ensuite, ici, attends, on va voir, là ça c'est stylé ça. Ici on a quoi ? On a un petit présentoir à batterie, que j'ai trop collé à l'autre. En gros tu prends tes piles comme ça, tu as besoin d'une pile pour ton micro, tu prends, hop, tu as tes deux piles. Une fois que tu les as rechargées, tu les mets là, et tu as un petit garde pile imprimé en 3D. Pareil ici avec les batteries du GH4 ou GH5. Tu les remets après ici quand elles sont rechargées et que tu n'as pas besoin. Et voilà. Ici, chargeur de batterie, et là LED, chargeur de batterie pour les petites piles comme ça, les Eneloup, Eneloup Pro, c'est les meilleures batteries, c'est les moins chères, c'est celles qui se rechargent, et qui vont moins le perdre en charge. Je ne suis pas spécialiste en batterie, de toute façon, tout ce que tu as ici, tu le trouves aussi dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici on a, putain, ici on a d'autres batteries. C'est le, c'est, voilà. Ça c'est le tiroir pas rangé. Ici on a des objectifs, des batteries, et des disques durs. Tout ce qui est disques durs SSD pour les Atomos. Tu connais bien, tu m'as déjà entendu parler des Atomos. Tout ce qui est objectifs vintage, très très stylé, surtout si tu as un micro 4 tiers, petit objectif Canon FD, petit objectif Helios M42, dont je te parlerai dans d'autres vidéos. On ferme ça. Ici on a, ici alors là, mais c'est de la folie. Ici on a du micro, à plus savoir où les foutre, et de l'accessoire audio encore, mais c'est lui qui ne rentre pas dans la petite mallette. Il ne rentre pas celui-là. Donc du coup on a du Rod VideoMic Go, on a celui-ci qui est très très bien, c'est le nouveau que j'utilise, c'est le X1A de SE, je ne sais pas ce que c'est SE comme marque, mais c'est très très bien. Donc ça micro XLR, que tu branches à un enregistreur, on verra ça après. Ici un deuxième kit HF, deuxième kit HF de chez Rod, j'en ai un autre ici, qui est sur l'appareil qui est là, tu vois c'est les mêmes, ça c'est un deuxième. Et petite astuce, quand tu achètes des kits HF comme ça, très très important, ou des matériels chez Rod, pense bien à aller l'enregistrer en ligne sur le site pour activer ta garantie longue durée. Garantie de deux ans pour ça, garantie de dix ans pour le NTG4+, que tu payes 200 balles, donc c'est bien. Ensuite ici on a des chargeurs, non ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant. Et donc ici on a l'autre clou du spectacle, qui est un partenariat, et remercie Dagoma. Quand c'est un partenariat, il faut bien prendre du temps pour bien voir, tu vois, voilà on regarde bien, voilà, ils me l'ont prêté, ils sont gentils. Et donc ça sert à quoi ? L'imprimante, on va revenir ici, vers ce truc là, ça sert à faire ça, ça sert à imprimer, tu vois, des petits accessoires très rapides, très très pratiques pour t'organiser, qui sont mon garde-batterie, et mon garde-pile. Comme ça tout est rangé, ça ne traîne pas comme dans ce tiroir. Voilà. Donc après avoir passé une heure sur cette étagère, on va passer à l'étape suivante. Partie numéro 2, on va voir la pièce de manière générale, parce qu'on a vu trop de détails dans le début, et avant tout, un des éléments les plus importants, pour toute cette création de vidéos, et cette création, que ce soit les formations, que ce soit YouTube ou n'importe quoi, c'est le chat. Tu le connais, tu l'as vu dans les vidéos, Netflix qui est ici, voilà. C'est un élément hyper important, parce qu'il permet de réguler, si tu veux. Pendant que moi je fasse caméra en train de parler, lui il régule, il fait des activités qui n'ont strictement aucun intérêt, qui dérangent, qui font chier, qui font que, bah voilà, il se brûle les pattes sur les bougies pendant que je tourne les vidéos. C'est insupportable, mais voilà, là il va faire tomber le truc. Voilà. Voilà. C'est un chat, je ne l'ai pas dressé, ce n'est pas prévu. C'est un chat qui aime faire chier, et donc, c'est très très pratique, parce que c'est un chat pour faire des démonstrations, c'est un chat pour tourner des vidéos, c'est le chat parfait, qui est accompagné de son compère, toujours, qui lui aussi aime énormément casser les couilles. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie marrante, la partie qui fait qu'aujourd'hui on se voit, et que tu peux me voir, parce qu'il y a de la lumière, si j'éteins, si je trouve le... Tu vois que c'est vachement moins bien. Et donc si je rallume, là on est sur de la lumière de type basique, la moins chère que tu trouveras, ce n'est pas de la plus cure, c'est pas voilà, c'est du Godox SL60, c'est 60 watts, c'est du LED, c'est une grosse LED au milieu, et l'avantage de la grosse LED par rapport au panneau de LED, c'est que tu peux faire ça, attention, tu défais ça, hop, pas du tout la même lumière, donc tu vois, tu relèves ce petit cache qui est un adaptateur Bowens, et donc il te permet d'adapter n'importe quoi d'autre qu'il y ait un adaptateur Bowens dessus, donc soit ça, soit un snoot comme ça qui fait une lumière très petite, tu vois, c'est un cône quoi, et il y a aussi des softbox, il y a aussi des boules, des octobres, il y a plein de trucs. Donc je te montre celui-ci, on prend, on met comme ça, et ça fait une petite, voilà, voilà, et après tu peux mettre des gélatines de couleur, tu peux faire plein plein de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple, dès comme ça j'en ai deux, avec leurs pieds parfaits, donc tu vois le petit pied comme ça qui va bien, tu dévisse, hop, tu peux te promener avec ta lumière, tu peux t'éclairer, voilà, tu mets ta lumière dessus, et ton pied, tu peux monter, descendre, voilà, tu peux t'éclater, tu peux faire plein plein de trucs. Sur ces pieds-là, j'ai aussi des déports, donc ils se mettent avec une rotule ici, pour pouvoir mettre la lumière ici, et donc faire une douche, donc tu mets la lumière au plafond, et ça éclaire le sol, et ça ils sont dehors, donc je te les montrerai après. On va voir la suite. Tu vois le chat là-bas ? Oui. On ne sait pas ce qu'il fait, aucune idée, c'est son dos, il a décidé, voilà, on se casse la gueule, on fait le bordel. Tant qu'on y est avec les adaptateurs, ça c'est la même lampe, même lampe, qui ne coûte pas très très cher, et donc il me permet de mettre un autre accessoire dessus, pour diriger la lumière, comme ça, et mettre des gélatines. Et voilà, comme ça je peux diriger mes lumières. Ce n'est pas le meilleur accessoire, mais ça coûte 10 balles, donc on ne va pas se plaindre. Dans cette troisième partie, on va voir le clou du spectacle, le truc le plus utile, et le plus custom, parce que ça tu n'en trouveras pas chez tout le monde, ce n'est pas un petit trépied de base, c'est ma grue, slash trépied, slash truc très pratique, où je mets dessus tout mon matos, pour pouvoir tourner, et aller tourner n'importe où, n'importe quand. Le chat laisse, daddy tranquille, s'il te plaît. Le chat, on tourne une vidéo là. Ah, il m'a, on n'a m'aura pas, s'il te plaît. On a un Atomos, qui enregistre, qui sort du GH5, en dessous, on a un Tascam, qui enregistre, ce qui est dans ce micro là, que tu peux voir au dessus, ici, voilà, qui est un Rode NTG4+, ça enregistre là-dedans, dans tout le bazar, donc en gros, ici, on enregistre l'image, et le son de qualité, et ici, on a un autre enregistreur Atomos, qui sert à enregistrer, quand je fais des tutos, tout simplement, l'image de mon PC, ou de mon Mac, voilà. Et le truc très pratique, c'est que tout ça, est relié, donc, par des petits câbles, HDMI, audio, etc., et que quand je tourne, j'ai juste à appuyer, sur ce petit bouton là, qui déclenche, le Panasonic, qui lui déclenche Atomos, qui lui déclenche, le Tascam, et donc, tous les enregistrements audio et vidéo, se font en même temps, avec un petit peu de décalage, parce que du coup, c'est trop de chaînage, mais ça marche quand même. Et donc, tout ça, tu vas me dire, mais pourquoi c'est monté, sur ce très très gros truc, très très moche, qui prend de la place dans ton salon, et qui met en danger ton couple ? Et bien, je vais te montrer. Déjà, c'est une petite chariote, qui roule. Voilà, cette chariote, elle roule comme ça, tu peux la déplacer, et donc, ce truc roulant, c'est très pratique, parce que je peux passer de tournage au salon, à tournage ici, à tournage au bureau, en seulement quelques secondes, sans avoir à tout déplacer, etc. J'ai juste à brancher des câbles. Mais, ce n'est pas tout. Il y a un autre truc bien plus intéressant, parce que tu vois ici, il y a une petite corde rose, parce que le rose, c'est bien. Si je dévisse ce gros bouton ici, que tu ne vois pas, mais ce n'est pas grave, je dévisse, le contrepoids qui est à l'intérieur, m'aide à descendre, et à monter, comme ça. Et donc, du coup, je peux passer à n'importe quel moment, en mode filmage bas, ce que je ne pourrais pas faire aussi vite avec un trépied. Et je peux passer en mode filmage haut, pour faire peut-être une contreplongée, ou non, une plongée, parce que du coup, c'est en haut. Et donc, du coup, c'est assez pratique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit chariot de tournage. Très, 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 très bien. Très pratique. C'est un garde-temps énormissime, surtout quand tu veux filmer des produits, que tu fais de la tech ou autre. Et du coup, c'est très pratique. ça te permet de faire, d'éviter d'avoir à régler un trépied. Et puis sur un trépied, une fois que tu as mis tout ça, ton trépied commence à faire comme ça. Donc, ce n'est pas terrible. Ça, ne me demande pas où je l'ai acheté, parce que c'est fait maison. C'est custom made. C'est fait par une petite entreprise. Je leur ai dit, faites un truc plutôt comme ça. Et ils ont dit, ok. Et ils ont fait un truc plutôt comme ça et c'est plutôt bien. Et donc, dernier truc, si tu veux ça et que tu as mis l'euro, ça existe. À la base, c'est des trucs de photographe. Et donc, c'est des trucs, je te mettrai un lien dans la description. Je mettrai, ça, c'est le truc super cher. Et comme ça, tu sauras que c'est ça. Mais c'est, alors c'est mieux parce que ce n'est pas fait maison, mais c'est beaucoup plus cher. On passe à la suite. On continue avec la partie où je tourne de plus en plus mes vidéos parce que j'aime bien avec ce petit fauteuil Ikea, sponsoring Ikea. Merci les amis. Très, très confortable. Tu vois, on est très, très bien dedans. Donc, pour tourner les vidéos, tu te mets comme ça. Et là, du coup, j'ai mon truc en face qui est à l'envers, mais tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, c'est très pratique pour tourner les vidéos. Voilà. Tu vois ? Et du coup, c'est très pratique pour tourner les vidéos. Juste à côté, ici, j'ai mon tableau où je mets les vidéos du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi et je mets tout le planning pour Maximus University où tu trouves les formations. Bref, voilà, tout plein de trucs. Ici, tu as le truc de LED qu'on avait tout à l'heure et là, la partie bureau que tu as beaucoup vu dans les vidéos puisque la partie bureau, c'est là qu'on fait du montage, qu'on fait du travail avec petit bureau, devine, 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 il vient le bureau. Ikea, tu es bravo. Avec manivelle pour le faire monter et le faire descendre. Je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps et je n'ai pas eu assez d'argent pour me payer celui qui monte tout seul mais tu vois, manivelle, comme ça, tu peux travailler debout et pas debout et donc sur ce bureau, tu as quoi ? Tu as un écran 21 neuvième qui est très, très bien et en même temps, pas trop, trop bien mais bon, voilà, je le garde, j'aime bien. Pour l'instant, ce n'est pas mal avec des très, très bonnes enceintes mais il n'y en a qu'une ici, l'autre, elle est derrière et il ne faut pas la mettre derrière parce que exceptionnellement, ce qui est très rare mais j'ai l'IMAC ici parce que comme ça, quand je fais les tutos, je peux aussi les faire sur Mac. Avant, j'avais un deuxième bureau, maintenant, je n'ai que ça donc c'est comme ça et donc du coup, voilà, avec un clavier que tu as déjà vu dans la vidéo, clavier qui s'allume, spécial montage, voilà, et tout ça, tous les détails de configuration, etc., ils sont dans la description et j'ai plein de téléphones ici mais ce n'est pas les miens, c'est ceux de Daddy parce que Daddy, il vient toujours avec son armée de téléphones, voilà, c'est ça quand tu fais de la tech, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important ? Des disques durs, voilà, des disques durs, très très bien, donc là, relié en USB 3 à travers ce petit trou dans mon bureau avec une pièce imprimée en 3D encore une fois pour faire sortir des prises USB ici qui vont dans mon ordi en dessous. En dessous, j'ai du stockage, j'ai plein de trucs, voilà. Là, tu vois, comment ça s'appelle ? Un ondulateur avec une batterie et là, tu vois un stockage, là, il y a 20 Tera de stockage donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la chaise, très important, la chaise. Donc ça, c'est une Iron Dermann Miller. J'ai acheté ça parce que quand tu fais des longs-métrages ou quand tu travailles longtemps dans des salles pour un employeur et qu'il n'a pas prévu une bonne chaise pour toi, c'est bien d'avoir une bonne chaise pour toi parce que ton dos et ton corps, c'est important et ça, ça coûte extrêmement cher cette chaise-là mais si tu passes tout ton temps de vendredi ou beaucoup de ton temps de vendredi et que la raison pour laquelle tu passes du temps de vendredi l'ordinateur te rapporte de l'argent, réinvestir un peu de cet argent-là pour faire en sorte que toi, tu sois bien dans ton corps et dans ta vie et donc une chaise, c'est très important. Voilà. Et pouvoir aussi travailler debout. D'ailleurs, ce bureau roule donc je peux le déplacer encore une fois. Voilà. Tout est modulaire, tout est modulable. On a plus ou moins fait le tour, je crois. On a à peu près tout vu. On a vu toutes les choses importantes mis à part le vidéoprojecteur. Voilà. Très pratique. Comme ça, je peux projeter sur ce mur là-bas et en dessous, il y a juste le canapé. Donc quand il y a un client qui vient pour faire du montage, il peut voir son film, son montage directement projeté sur le mur. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que tu as bien visité chez moi. Ici, derrière, on peut voir, tu as le stock de matos avec des pieds, des softbox, tout plein de machins et de la peinture pour peindre les murs en blanc parce que c'est mieux pour faire de la lumière. Voilà. Donc voilà, tu as tout vu. Je n'ai pas fait trop en détail le bureau mais je te mets un lien et tu peux trouver toutes les informations. Donc voilà, maintenant que tu as tout vu, si tu as des questions, tu peux me les poser mais ne me demande pas quelle est ma config, ne me demande pas des trucs auxquels j'ai répondu dans cette vidéo ou dans d'autres parce que je ne vais pas répondre. Mais voilà, c'était un plaisir de te faire visiter mon chez moi. C'est ici que je fais les vidéos et écoute, je te dis à dans la prochaine vidéo.